L'image est furtive, à peine quelques secondes en fin de rencontre où l'on voit Vincent Labrune qui ne semble pas franchement affecté par le naufrage de l'OM. Immédiatement, les réseaux sociaux s'emballent. En tête, ce tweet assassin du fils de Bermart Tapie. Ce soir, le stade Vélodrome se fait violer et Labrune qui se marre dans sa loge bien au chaud pendant que les supporters souffrent. Quelques minutes plus tard, Stéphane Tapie persiste et signe dans l'émission 3e mi-temps de France Bleu le Fossé 1. Il livre en direct le numéro de portable de Vincent Labrune et incite les supporters de l'OM à dire ses 4 vérités au président. Curieusement, le podcast de l'émission n'est plus accessible. Aujourd'hui, le site spécialisé OM le Fossé 1 poursuit la charge contre Labrune. Il publie. Une demi-seconde de rigolade à coller à un synthéscore, peu flatteur, t'as plongé dans les bras inconfortables de la vindicte populaire. Tu as rejoint ton gourou à talonnette, c'est ton casse-toi pauvre con à toi. Contre-attaque du club dans l'après-midi, l'OM met en ligne ce communiqué. En raison de la gravité objectif des faits commis par Stéphane Tapie, complaisamment relayé par le site internet lefossé1.fr et Radio France Bleu, l'OM et Vincent Labrune ont donné instruction d'obtenir condamnation des chefs d'injures publiques et provocation à la haine. Le Fossé 1 et Radio France Bleu qui pourraient d'ailleurs également faire l'objet de poursuites judiciaires. Sous-titrage Société Radio France Bleu